Hello bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'histoire dans la mode mais aujourd'hui ça sera plus la catégorie histoire d'une pièce de créateur et comme vous avez vu dans le dessus c'est l'histoire de la pièce que porte Audrey Byrne dans le film Polkfest à Tiffany ou diamant sur canapé en français la petite robe noire de Givenchy et vous allez être surpris de la petite histoire qui se cache derrière si vous connaissez pas ce film c'est une adaptation du livre écrit par Truman Capote en 1958 dont le titre le petit déjeuner chez Tiffany le film est adapté très rapidement en 1961 et donc vous allez voir que c'est un petit peu le classique à l'américaine enfin c'est vraiment un film reposant à ses doigts à regarder et qui n'est pas du tout au goût des films d'aujourd'hui qui sont toujours dans la clown qui une atmosphère tout à fait différente mais après on est fan on ne l'est pas et l'actrice principale de ce film est Audrey Hepburn qui était une des stars de l'époque avec Marilyn Monroe elle regarde Holly Olight Lie si je le dis bien enfin on va l'appeler plutôt Holly ça sera plus simple qui est une croqueuse de diamants mais voilà c'est d'avoir rencontré Paul Varjac qui est un jeune écrivain qui va rompre avec sa maîtresse et évidemment le synopsis vous connaissez tous ils vont tomber amoureux mais bon je ne vais pas vous raconter l'histoire du film dans cette vidéo mais plutôt l'histoire de la tenue la plus marquante et la plus mythique qu'on connaît qui a été même reprise dans Gothic Girl avec Blair Warden et cette scène mythique c'est là où elle descend la 5e avenue très tôt le matin en prenant son petit déjeuner où le taxi s'arrête donc évidemment devant la boutique de Tiffany & Co et on va déguster son petit déjeuner donc c'est vraiment l'ouverture je crois même du film si je m'en rappelle bien et dans cette scène mythique Hubert de Givenchy le créateur français a créé cette robe spécialement pour Audrey l'actrice qui est devenue par la suite une de ses échéries pour différentes collections qu'il crée par la suite dans les années suivantes et cette robe qu'elle porte là est faite sur mesure mais il n'en existe pas qu'une seule il en existe 3 mais vous allez me dire comment cette robe est devenue si culte en fait c'était pas du tout la première collaboration qu'Hubert de Givenchy avait avec Audrey il l'avait déjà habillé pour ses précédents rôles comme par exemple pour le film Billy Winder de 1954 où elle incarne Sabrina ou encore Drôle de Frimousse en 1957 ou Funny Face en anglais donc au fur et à mesure des films dans lesquels elle jouait il y a vraiment un lien de secret entre Givenchy et Audrey et par la suite elle a souhaité qu'il habille pour pratiquant tous ses films et même lors d'une interview pour Paris Match en 1991 je vous cite Audrey parler de Givenchy c'est lui qui m'a donné un look, un genre, une silhouette c'est lui qui m'a visualement fait de moi ce que je suis devenue donc c'est vraiment un lien très fort entre les deux personnes que ce soit au niveau esthétique ou amicale et donc au niveau de la robe qu'elle porte dans le film c'est une robe élégante, simple car il ne voulait pas non plus que le personnage soit, que la robe soit trop trop agressif pour le personnage que Audrey incarnait parce que Oli est quelqu'un d'assez tendre, c'est une fille assez distinguée et déjà de bonnes manières même si elle est toujours à la poursuite d'un riche homme pour s'y prendre sa fortune mais c'est le personnage qu'elle incarne dans le film donc c'est une robe longue en forme de tuyau, la robe est en satin noir et elle moule le corps avec un juste corps au niveau de la poitrine donc on peut dire que c'est une petite robe noire, un little black dress comme a inventé Coco Chanel dans les années 20 donc qui rentre dans cette encyclopédie de la garde-robe féminine qu'on connaît tous aujourd'hui avec Harfeld qui avait repris la petite robe noire dans les années 2010-2012 qui avait fait revivre ce mouvement que Coco Chanel avait créé à l'époque car à la base pour le point de culture la petite robe noire, enfin les robes noires en général n'étaient que portées pour les veuves vraiment pour des occasions on va dire pas très joyeuses mais c'était un signe de maturité que la pureté qu'on mettait du noir au niveau de la couleur et que même avant on se mariait en noir mais ça ça a changé après avec l'arrivée de la reine Victoria qui a décidé de se marier en blanc et donc Coco Chanel elle a remis au goût du jour la couleur noire dans la garde-robe féminine pour apporter de la nouveauté évidemment car c'était quand même une avant-gardiste de son époque mais c'est surtout lorsqu'elle a présenté Coco Chanel un modèle en 1926 pour le magazine Vogue que tout a chamboulé, elle a proposé une petite robe noire coupée dans les lignes parallèles qui reprennent la taille tombante du robe chemisier quotidienne, sans col et avec des manches 3 quarts séduisant par sa simplicité évidemment ça n'a pas fait unanimité donc désormais la robe à partir de ce moment là est devenue une robe assez courante de la garde-robe pour les femmes qu'elle soit portée de jour ou de nuit donc en robe de cocktail ou en robe de journée pour se balader dans les années 50-60 elle devient la prisée de la jeune génération avec des côtes beaucoup plus moulantes et plus volumineuses sans oublier qu'elle se raccourcissait de plus en plus au fil des années un paradoxe qu'on voit dans le film d'Audrey Edburn où elle joue Holly car là la robe elle est en dessous des genoux elle cache complètement tout le corps pour garder ce motif assez sage du personnage que Audrey incarne dans le film mais en parlant désormais des 3 robes qui ont été créées pour le film comment ça se fait qu'il y en ait 3 vu qu'on en voit une seule à l'écran ? en fait tout simplement la robe que Audrey porte n'était pas finalement la robe qui était créée par Givenchy lui-même donc le premier modèle c'était bien lui qui l'a créé évidemment mais le modèle qu'elle porte dans le film n'est tout simplement pas qu'il a créé car il y avait des légères différences car en effet le premier modèle qui l'a créé Givenchy, la robe avait une fente sur le côté droit elle était beaucoup plus courte au niveau des chevilles et après il y avait 3 modèles de cette robe qui ont été réalisés un à la main par le couturier lui-même et 12 autres qui étaient probablement par des collaborateurs évidemment la première robe a été conservée dans les musées privés de la maison Givenchy la seconde se trouve dans un musée à Madrid et la troisième a été vendue aux enchères à Londres en 2006 pour la modique somme de 467 000 livres donc environ 600 000 euros qui est une somme qui est assez astronomique mais ne vous inquiétez pas ça a été reversé à une association pour enfants et qu'un modèle qu'Audrey porte dans le film on ne voit aucune fente apparaître et même que celle-ci tombe jusqu'aux chevilles pour créer cet effet de brussement lorsque le personnage marche et ce modèle là a été créé par Edith Head qui est une gousse-climière des figlioparama et donc qui a repris le modèle que Givenchy avait créé à la base mais selon les choix des scénaristes comme je vous ai dit le modèle que Givenchy avait créé la fente était jugée beaucoup trop provocante pour le personnage du film donc il souhaitait modifier le modèle donc la robe qu'elle porte n'est pas à 100% le modèle que Givenchy avait créé à la base et bien ce modèle qu'on connaît tous aujourd'hui évidemment la gloire va au créateur Hubert de Givenchy mais c'est pas ce modèle là qui l'a créé de base car le modèle dont parle qu'il a créé qui devait être dans le film de base en a seulement un coquille aujourd'hui et donc c'est dans les archives de la maison mère mais c'est vrai que le talent ne va pas du tout à Edith Head qui a créé cette robe qu'on voit dans le film et maintenant parlons du personnage de Holly Goli-Kly si j'aurais bien le dire mais c'est vrai que c'est hyper dur à prononcer et quand Truman Capote a écrit le personnage de Holly il n'imaginait pas du tout Audrey Byrne jouer dedans il s'imaginait plutôt une femme blonde plutôt Marilyn Monroe pour le rôle une Marilyn Monroe quand même un petit peu plus lisse moins provocante que celle qu'on connaît un petit peu les rôles qu'elle jouait dans les films mais lorsque viennent les auditions Marilyn Monroe elle n'a même pas passé les auditions elle a complètement refusé le rôle pour ce personnage par la suite le scénariste Black Edwards a vu déjà les films précédents que Audrey avait filmé et elle était partante pour un nouveau film qu'il soit l'année des personnages qu'elle avait déjà joués un petit peu mondains dans l'aristocratie comme par exemple Sabrina et pour ce personnage Audrey a même s'éteint quelques petites mèches blondes et évidemment là c'est tout complètement différent des rôles qu'elle avait fait auparavant là son personnage organise des soirées dans son appartement vous allez voir assez déjanté et qui sont assez loufoques comme on peut voir les films des années 60-70 c'était vraiment assez rigolo et un autre accessoire également phare de ce film que même aujourd'hui qui est toujours tendance sans parler de la robe ce sont les lunettes de soleil qui sont signées Oliver Goldsmith et qu'on a vu sur pas mal de célébrités on voit dans le film qu'elle a très souvent ses yeux magnifiques qui sont cachés derrière ses grosses lunettes de soleil et ce modèle a été même réédité en 2011 sous le nom de Manhattan pour faire hommage à ce chic et glamour de la femme new-yorkaise qu'elle incarne dans le film car les scènes sont tournées à New York et même que maintenant on voit que les lunettes sont devenues un élément phare d'or des films au niveau des personnages et parfois ce sont elles qui volent la vedette aux célébrités car ça fait vraiment un accessoire en plus qui définit leur personnalité au niveau de leur personnage et comment ne pas parler donc de Audrey Byrne qui est une muse à jamais gravée dans le temps comme Marilyn Monroe mais ça je pense qu'après on pourra parler d'autres vidéos de Marilyn Monroe avec également ses tenues iconiques, c'est prévu même que le directeur artistique de Givenchy 2005 à 2017 Ricardo Kikichi décrit la robe de Givenchy comme un élément phare de la mode des années 60 en représentation assez élégante de cette époque même si cette tenue est assez excentrique et qu'on ne l'en file pas tous les matins pour aller travailler ça reste tout de même une little black dress, un classique du cinéma et dont on ne se lassera jamais car c'est toujours beau à regarder et il m'a toujours envie d'avoir le même look que le personnage d'aller manger des croissants tôt le matin dans New York en regardant les vitrines de Tiffany & Coe quoi de Reveille Mue ? et comme je vous le disais au tout début de la vidéo même dans Gossip Girl ils ont repris cette scène avec le personnage de Blair Wardolph et qui est même hyper bien réalisé on voit que même à travers les générations ce style à la Holly O'Lightly reste dans les mémoires et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé à commenter, à liker, à la partager et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos d'Histoire de mode Bye